La zone de défense et de sécurité numéro 5 a un nouveau commandant. C'est le général de brigade Ismaël Ibrahim Asaballa qui a remplacé le général de division Seïd Dab Yacoub. Le nouveau commandant a pris fonction le 16 août dernier à Sarr. Idris Soumar Idris. Le général de division Seïd Dab Yacoub passe l'étendard au général de brigade Ismaël Ibrahim Asaballa pour la continuité de service dans la zone de défense et de sécurité numéro 5. Installé officiellement par le chef d'état-major au commandement de l'armée de terre, le colonel Tedjani Ismaël Sogour, le nouveau commandant qui vient pour la deuxième fois dans cette zone, a des normes. Défi à relever. Dérant de la zone de défense et de sécurité numéro 5, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le général de brigade Ismaël Ibrahim Asaballa, ici présent à ma droite. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois de la République du Tchad. Aussitôt installé, le général Ismaël Ibrahim Asaballa affirme sa présence parmi la troupe. La cérémonie a vu la présence du secrétaire général de la région, Valentin Monassengar, et aussi le commandant des différents corps constitués. La zone de défense et de sécurité numéro 5 regroupe des régions, à savoir la région du Mandoul et celle du Moyen-Chari. Pour accompagner la cadence de la troupe, la fanfare de la municipalité de la ville de Sars, entonne un rythme. La direction générale des douanes et droits indirects a saisi hier matin un véhicule contenant plus de 50 tonnes de ciment bénéficiant d'une franchise. Le ciment destiné à la réalisation d'un projet financé par l'Union européenne a été retrouvé sur les marchés. Alima Amadello. On lui a donné la main, elle veut carrément les bras. Une entreprise dénommée Batimat, bénéficiant d'une franchise sur l'importation de ciment, use d'un subterfuge bien rodé pour déjouer la vigilance du fisc. En principe, elle a le droit de faire entrer sur le territoire national 3 000 tonnes de ciment sans dédouanement. Puisque ces matériaux sont destinés à la réalisation d'un ouvrage financé par l'Union européenne dans le cadre de la coopération entre cette institution et les Tchats. Mais une fois sorti de la douane, le ciment ne prend pas toujours la direction du chantier ou de l'entrepôt. Il se retrouve sur les marchés. Et comme le dit un dicton, 99 jours pour les voleurs, un jour pour les propriétaires. Grâce à la vigilance de la douane, un camion avec sa cargaison est saisi en flagrant délit. Cette situation n'est pas sans conséquence sur l'économie du pays, fragilisée par la crise. La problématique de la franchise, à encourer le directeur général des douanes et droits indirects, Idriss Abdelkarim Anour, fait perdre à l'état des milliards de francs CFA. Comme bien comme ceux-là qui passent à travers les mailles du filet, les conséquences sur l'économie fragilisée par la crise sont désastreuses. Ces fraudeurs, selon le directeur général des douanes et droits indirects, seront remis à la justice pour répondre de leurs actes. Merci.